Bonjour, je m'appelle Pascale Frétur et je suis dendrochronologue. Mon métier consiste à dater des objets en bois pour déterminer à quelle époque ils ont été fabriqués et utilisés. Par exemple, dans un bâtiment, on peut analyser des charpentes de toiture ou des structures en colombage. Pour cela, on va prélever des échantillons sous la forme de carottes. Ces carottes sont ensuite préparées en laboratoire, c'est-à-dire qu'on va nettoyer la surface à l'aide de lames pour bien rendre visibles les cernes de croissance du bois, qui sont alors mesurées au centième de millimètre à l'aide du microscope et de la chaîne de mesure. Cette séquence dendrochronologique est ensuite passée à la moulinette dans un logiciel informatique spécifique qui utilise plusieurs tests statistiques et nous donne de nombreuses dates, de nombreuses propositions de dates, parmi lesquelles nous choisirons laquelle est la bonne date du bois à dater en confrontant ces données aux chronologies de référence. Cette méthode de datation ne s'applique pas qu'à des structures massives comme des charpentes de toiture, elle peut également s'appliquer à des éléments comme les portes, les volets, les planches de plancher, mais dans ces cas-là, on ne fait pas de prélèvement, on mesure les cernes via des photographies numériques qui sont étalonnées par une échelle. Donc les mesures sont aussi précises, mais sans prélèvement. Donc on va juste nettoyer légèrement la surface du bois et prendre des macro-photographies numériques étalonnées par une échelle. Ces photographies sont alors, plutôt que mesurées au binoculaire, elles sont directement mesurées sur l'écran de l'ordinateur. C'est une technique aussi fiable que la mesure au microscope est beaucoup plus confortable.